et bonjour à tous c'est titres a je pour moi je viens de finir l'arène et pour vous il s'est passé quelques jours l'arène j'ai fini trois trois qui m'a donné mon dixième booster alors dans mes quêtes j'ai une quête à 50 joué dix pirates j'ai toujours c'est ici kobold 20 10 boss j'ai une Q7 cette carte là je vais la garder parce que elle me donnera 50 et que c'est facile à faire de jouer dix pirates et on passe à l'ouverture des boosters 4 kobold 4 classiques pas de de trône de glace donc on veut de la poussière on veut de la carte dorée on va commencer par les classiques donc le meilleur booster j'ai regardé les vidéos que je faisais il y a deux ans le meilleur booster deux légendaires non doré évidemment deux rares dont une dorée normal 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 alors j'ai des graphiques beaucoup 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 pour créer des cartes des cartes du démoniste pour jouer le démon cube ou des variantes mais il me manquait les légendaires la légendaire guldan deux rares ici si elles sont dorées ça serait top ou justement rare dorée elle est très belle mais je vais vite le désenchanté pour équiper les poussières rare toute simple garde paix de dorée très bien je n'ai pas besoin je vais peut-être les jouer mais j'en ai déjà mes deux garde paix deux rares rare dorée non ça va pas le faire à chaque fois ok ok donc ça me fait les nouveaux et la nouvelle type de cartes héros du qui sont sortis de trône pendant trône de glace j'en ai déjà eu une la dernière fois mais je m'en étais pas rendu compte en faisant le prologue du trône de glace on m'a donné une parce que moi j'ai eu comme une légendaire guerrier en fait non c'était le héros guerrier le dark dark knight le chevalet noir le chevalet de la mort du guerrier ah bah très bien pour mon chasseur et il reste une épique je crois marteau du délai je l'avais déjà un donc je vais désenchanter un ou rarement deux dans le même deck quoi je joue même pas shaman en ce moment donc je pourrais désenchanter les deux donc ensuite j'avais donc j'ai obtenu le héros guerrier pour l'instant je garde j'ai crafté le héros guldan alors on est toujours sur les classiques ici bon pour l'instant une ouverture pas exceptionnelle je crois que j'ai eu une épique et 0 légendaire évidemment un vacu de copie 1 1 des serviteurs de votre main voleur appel écorce ok ok allez dans les trois derniers je veux des choses exceptionnelles oh ce dos de carte est moche quand on ouvre les boosters on ira le changer après deux rares ici avoir des copies 1 2 non c'est pas ces cartes là que je voulais je veux les cartes des démonistes on va les changer d'autres cartes alors ici c'est quoi ça c'est pas mal celui-là j'aime bien le jade allez hop choisi en espérant que ça nous parle de chance ah oui c'est très beau ça oh bah épique vous voyez tout de suite la puissance en plus c'est joli le doré le vert le noir et le violet tout autour là c'est magnifique oh deux épiques 3 épiques oh la 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 ou있at de et ce booster s'annonce excellent alors j'écrâfte les cubes les démonistes et qu'est ce qu'il manque en épiques la 3 9 provocations oh très bien il me l'a fallu pense que je ne l'ai pas craft네 justement parce que c'est comique, je me suis dit j'ouvre des boosters, elle va peut-être arriver 3 épiques derrière ah, ça c'est beau ça je fais durer un peu l'instant, elle trompe la mort, elle est jolie en voleur, oh ouais c'est vraiment très joli oh, épique doré ah, c'est excellent, ça, quand je la craft non, quand je la decraft, c'est 1600 oh, je sais plus je sais plus les coups de craft, etc ah, mais ça, c'est excellent le coup de decraft enduré, il est énorme il s'annonce excellent ce booster peut-être le meilleur de cette ouverture, je pense, déjà, je peux le dire il gagne plus de plus de vos recrudes de la main d'argent et provocation ah, excellent, ensuite épique toute simple cripsychique place, alors c'est quoi place tous les serviteurs dans le dec de votre adversaire d'accord, carte prête pour se débarrasser des serviteurs même les miens place tous les serviteurs, même les miens, dans le dec de votre adversaire bon, d'accord et celle-ci, encore une dorée, s'il vous plaît encore une dorée non feuure du dragon d'accord hommage allez, petite impression à l'écran tac, pour le meilleur booster de cette ouverture enfin, je dis ça, j'espère celui-ci, il y a quelque chose de sympathique quand même petite légendaire rare, rare et commune commune dorée, c'est toujours bien on dit pas non il y a deux rares détruire un serviteur avec un attaque au moins oh, c'est intéressant ça en jouant avec le garde pédale d'or au lieu du codo décheté une 1-2 pour 2 écrit le guerre détruire un serviteur avec un attaque au moins oh, c'est très bien je cherchais justement à rejouer le codo mais je ne l'ai pas crafté et là, je vois cette carte là c'est très bien je ne connaissais pas et encore l'illusionniste kobold bon, c'est très bien je vais juste aller voir le décraft de l'épique dorée combien est-ce que ça fait de poussière ? parce que je ne garde pas mes dorées parce que je ne dépense depuis longtemps plus d'argent dans le jeu donc il faut que je dépoussière pour créer des cartes où est-ce qu'il me l'a mise ? il a considéré que je suis déjà allé le voir c'était quand même une carte paladin je crois paladin non oui, voilà il y a deux niveaux si je décraft, c'est 400 le prix d'une épique ouais, c'est ça s'il a des craft, c'est 400 et pour crafter une épique dorée, c'est 1600 poussières donc pareil que pour crafter une légendaire non dorée donc plus de plus de à vos recrudes de la main d'argent assez excellent allez, hop, tout de suite ça ne fait pas partie des cartes qui vont être nerfées donc, ça ne sert à rien que je la garde il y a une erreur bah oui, mais le logiciel a bugué attendez attendez j'ai 810 poussières et j'ai toujours la carte mais ça a bugué alors on tient peut-être un truc de fou là il y a forcément une erreur quelque part parce qu'avant de commencer le léauvétro de booster j'ai resté peut-être sans poussière ou plus de poussière et là, à mon avis il y a un souci ce sera intéressant quand je vais regarder la vidéo justement parce que là, ce n'est pas possible s'il a désenchanté encore ah, ça m'a enlevé la poussière non, je l'ai craftée non, j'ai désenchanté j'ai appuyé là là, je ne l'ai plus et j'ai 410 oui, on est d'accord il y a eu un bug d'affichage du nombre de poussières c'était pas normal du tout on fait pareil avec la colère divine celle-ci, non celle-ci, non celle-ci, non 510 allez, on va aller crafter de la carte alors le cube, il est là j'ai découvert un nouveau système de téléchargement des decks c'est excellent avec le code d'art le cobalt, on a vu qu'on l'a vu dans le booster on va tout de suite l'intégrer ah bah, il s'intégrait tout seul c'est excellent il me manque un par contre ouais sombre pacte, je n'en ai pas eu match de centanos je ne sais pas si je vais vraiment le mettre lui, celui-là allez, ça, il copie lui, 3-3, il copie en 3-3, un serviteur d'accord ouais encore un légendaire crafté voilà, voilà le crâne, ça, je l'ai crafté le cube le lac à possédé le néant distordu ça, j'en ai absolument besoin j'en ai absolument besoin oh, je peux désenchanter des cartes que j'ai en plus de 3 exemplaires donc c'est très bien le guldan, excellent ou alors je crafte la rare la rare 5-2 de 2 pour 5 voilà qui appelle un démon ouais ça appelle un démon de mon deck ça me met sur un jeu c'est très bien je peux en crafter un deuxième et ensuite alors les pics voilà, ici tac tac néant distordu oh, le seigneur du vide qu'est-ce que je veux crafter maintenant ouais on va la crafter parce que seigneur du vide c'est classique j'ai vu dans les les boosters qu'on m'a donné j'avais beaucoup plus de classiques grâce aux quêtes, etc donc à mon avis il vaut mieux que je crafte cette carte-là qui est une carte de Kobold des Catacombs bon, c'est la dernière sortie mais je préfère plutôt procéder comme ça ok donc du coup en attendant de pouvoir essayer de se déclare avec toutes les cartes qui le composent j'ai fait un unlock hop tac tac non ça c'est le cube j'ai fait un unlock classique en intégrant les cartes de d'un armor sorti qui font partie du cube pour me familiariser avec comment elle fonctionne etc pour faire du cercle je voulais la retirer je voulais la retirer parce que j'ai déjà 5 et 2 points de vie 5 et 2 points de vie le gulden qui récupère des points de vie aussi donc on va mettre le seigneur à la place prophète du cercle terrestre protectrice tout ça drake géant oh il est où mon géant des montagnes j'ai enlevé le géant des montagnes Mudec alors que c'est un unlock c'est ouf ça mais non ils sont là ouais ils sont là d'accord ça me paraissait bizarre seigneur du vide siphon et lame manipulateur je vais peut-être l'enlever c'est peut-être pas assez stable pour jouer manipulateur ici le cube le crâne ombre flamme flamme à faire main enfin ombre flamme carte que j'aurai du mal à m'en passer quand je joue démoniste un unlock pour l'instant je joue ce petit cela qui est hybride bon voilà je ferai peut-être une vidéo dessus allez c'est tout pour cette ouverture donc heureusement il y a eu ce booster avec les 3 épiques là parce que il n'y a pas eu de légendaire de sortie allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo au revoir Abonnez-vous !